Alors non, je ne suis pas toute nuit, j'ai un lambe. Tout le monde, bienvenue sur ce vlog spécial déménagement. Je vous prends en ce dimanche 25 juin pour commencer ce vlog, parce que là c'est imminent, je pars dans deux semaines, et aujourd'hui j'ai bossé sur les plantes principalement, enfin même, je crois que j'ai fait que ça de toute l'après-midi. Donc je voulais vous montrer déjà comment ça rend la pièce sans les plantes, franchement ça me fait trop bizarre. Ça fait tout vide, c'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Il n'y a que ces deux grosses mémères-là que je n'ai pas encore bougé, parce que j'ai vidé ce meuble-là, mais pour le moment, elles, je pense que je vais vraiment les bouger au dernier moment. Mais sinon, toutes les autres, je les ai mises dehors. J'ai rempoté les dernières que j'avais rempoté. J'ai mis de l'engrais à tout le monde, et puis je leur fais profiter de l'extérieur le plus possible, parce qu'après elles seront en appartement. Donc beaucoup moins fun. J'ai fait une jardinière aussi, parce qu'il faut que je n'ai pas trop de peau, donc j'essaye de faire comme je peux. Donc j'ai fait une jardinière de pothos. Voilà, sinon j'ai rempoté tout ce qu'il y avait à rempoter. J'ai traité, j'ai lavé, j'ai nettoyé, j'ai tout. Voilà, je fais en sorte qu'elles se sentent bien avant de partir. Je les ai toutes inspectées. J'ai réfléchi pour chacune d'entre elles à comment elles allaient voyager. Donc ça arrive, ça arrive très très vite, bien plus vite que ce que je pense. Voilà, je voulais commencer ce vlog en vous montrant justement toutes les plantes que j'amène avec moi pour ce grand voyage. Voilà. Je me suis débarrassée de beaucoup de plantes. Ça fait bizarre. Il y en a pas mal que j'ai donné. J'ai pu en vendre quelques-unes. Mais bon, voilà. C'est quand on fait un grand déménagement et autant de kilomètres, il faut penser avant tout à la santé des plantes. Il faut apprendre à lâcher prise. Voilà, tout simplement. Il faut pouvoir dire au revoir. Et c'est pas si facile que ça finalement. C'est pas si facile que ça. Cette balancelle, j'en suis totalement dingue. Mon fils aussi. De tous les meubles, je crois que c'est celle que je vais avoir le plus de mal de me séparer. Je me suis séparée déjà de pas mal de choses. Mais alors celle-là, ça va me faire trop bizarre. Je sais pas. En tout cas, cette balancelle a fait le charme de cette véranda. Et c'est de là que j'ai beaucoup admiré mes plantes. Oh, il y a une mouche qui me tourne autour. C'est chiant. Elles sont hyper agressives. C'est orageux. C'est lourd. Bon, trêve de blabla. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. On est le 25 juin. Mes plantes sont prêtes à partir. Elles sont toutes triées. Les seules que vous n'avez pas vues, c'est ma jardinière de maranta qui est en haut. Sinon, elles sont vraiment toutes là. Donc, j'avais besoin aussi de les mettre toutes au même endroit pour voir à peu près la place qu'elles vont prendre lors des déménagements. J'ai fait des boutures. Comme ça, au moins, si j'en perds, si j'en casse, je dis voilà. J'ai des boutures. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore ? Ben non, voilà. Niveau plantes, c'est tout. Je vous reprends quand il y a du changement, quand il y a des avancées. Je ne sais pas si je vais réussir à filmer le jour même du déménagement. Ce blog sera entièrement consacré au déménagement et à l'aménagement des plantes. Donc ça, c'était la partie 1. Je vous dis à très vite pour la partie 2. Salut la compagnie, c'est avec ma tête fatiguée qu'on se retrouve à 6 jours de mon déménagement. Je vous reprends maintenant pour vous montrer un peu la quantité de choses que j'ai à faire rentrer dans mes cartons en ce qui concerne le végétal. Voilà, j'ai tout ça à mettre en carton, sauf les deux boxes. Mes cartons sont assez grands, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais voici tout ce qu'il va falloir que j'arrive à mettre dedans. J'aimerais bien réussir à faire qu'un seul carton, mais ce n'est pas gagné. Parce que j'ai encore 2-3 petites choses dehors. Mais là, j'ai tout rassemblé. Alors, j'ai déjà fait des cartons que je vais mettre dans le carton. Je vous explique. J'ai fait ça parce que comme ça, au moins les choses ne s'écrasent pas les unes avec les autres. Vous voyez, je ne me suis toujours pas occupée du raffidophora. Mais voilà, je pense que je vais essayer de faire des cartons spéciaux pour le substrat. Un carton, des petits cartons je veux dire. Des petits cartons pour les produits. Voilà, des cartons cache-peau et tout mettre dans un gros carton. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je vais essayer de vous mettre ça en accéléré si je peux. Et puis, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je vais commencer par tout trier. Je ne vais pas forcément vous montrer comment je trie. Mais voilà, donc ça, c'est tout ce qui me reste à ranger dans ce carton-là. J'aimerais vraiment n'en avoir qu'un seul parce que sinon, je risque d'avoir du mal à le stocker dans l'appartement où je serai. Donc, c'est parti. On va d'abord commencer par trier. Vous voyez, j'ai tout trié. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même nettement mieux, n'est-ce pas ? Nous avons ici tout ce qui est cache-peau. Nous avons une petite oia ici, mes outils là. Et ici, vous avez toute cette partie-là. Ce sont mes peaux en terre cuite. Je n'ai pas beaucoup de peaux en plastique. Et ceux que j'ai en plastique, souvent, c'est des tout petits pour faire mes boutures en box. Voilà, j'ai mes coupelles ici. J'en ai là-bas aussi. J'ai aussi déjà trié ça. J'ai retrouvé quelques petites choses que je n'avais pas encore mis. Et puis, là, j'ai tout ce qui est station de bouturage. Du coup, je fais un autre carton avec les petites choses qui restent au niveau des produits. Je vais sûrement y ajouter aussi mes petits outils qui sont là, la pipette et les petits trucs en plastique, je pense. J'essaie de ne pas faire des cartons trop lourds. Je pense que ceux-là, ils auront leur carton dédié parce que les peaux en terre cuite sont assez lourds. Donc, voilà, je pense que je vais réorganiser ça pour que tout passe là-dedans. 10 mois en 4 avant le départ. Ça y est, ça se précise. Mes cartons sont quasiment bouclés. J'ai fait un carton entier pour tout ce qui est produit au niveau des plantes. Je ne vous l'ai pas filmé. Je suis désolée. Je n'ai pas réellement eu le temps. Comme vous pouvez voir, je suis quelque peu fatiguée. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire le deuxième carton qui concerne les plantes. Et puis, je vais vous montrer aussi comment je vais préparer les plantes. Alors, je ne sais pas si je vais tout faire aujourd'hui. Mais promis, je vous montrerai comment les plantes sont emballées pour le voyage. On se retrouve en voix off parce que j'étais avec mon frère et qu'on avait mis de la musique. Et bon, les droits d'auteur, tout ça, tout ça. Bref, alors, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé d'entourer toutes mes plantes pour les mettre dans des cartons avec une espèce de mousse. Voilà, donc j'ai scotché ça comme j'ai pu. J'ai aussi évité d'arroser le jour même histoire que les pots ne soient pas trop lourds et pour ne pas que ça dégouline aussi. Bon, même si là, j'entoure avec des cache-peaux, certains n'en ont pas. Donc, voilà, le plus important, c'était surtout qu'elles soient tenues et que les feuilles soient protégées. Donc, là-dedans, j'ai réussi à en mettre quand même, j'ai réussi à mettre toutes mes petites plantes. Les grosses, ça a été une autre affaire. Mais vous en saurez beaucoup plus la semaine prochaine, lorsque je vous ferai le récit du déménagement, ainsi que le plan de tour de l'appartement. Voilà, alors, cette vidéo est courte, contrairement à d'habitude. Donc, mais bon, les circonstances font que je n'ai pas eu trop, trop le temps de faire mieux que ça. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, promis, avec le récit du déménagement et le plan de tour qui viendra faire un peu la conclusion de ce déménagement. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain. Sous-titrage ST' 501